bon salut tout le monde c'est dim kawan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur the hunter call of the white objectif trophée party le trophée s'appelle the hunter un ultra rare obtenu par 0,1% des joueurs cette fois ci nous partons pour la mission principale canyon du cerilaf objectif de mission rendez vous au canyon de bondorf désolé pour la prononciation et trouvez cinq déjections de cerilaf nous avons aussi obtenu le trophée gloire de eschfelden obtenu par 2,4% des joueurs prélevé un animal dans chacune des sous-régions de la réserve de chasse de eschfelden nous allons démarrer ici et nous allons nous diriger dans le poids d'observation qui se trouve là allez c'est parti les amis finis le bavardage on passe à l'action bien entendu nous allons chasser en chemin et on va commencer très vite avec un petit cerilaf un 4 facile j'utilise toujours la 308 moonlight alors je vais tirer un petit peu haut mais vous allez voir il va quand même très très vite tombe et on valide le trophée donc c'est à cerilaf 184 kg à brun clair à 4 facile en argent on poursuit avec ce superbe cerilaf 8 mythique franchement elle est vraiment magnifique enfin dites moi ce que vous en pensez moi je trouve super beau quoi après plus ou moins 400 heures de jeu sur ce jeu je n'ai encore jamais eu de grade 1 je ne sais pas comment font les autres joueurs pour en avoir même moi j'en ai jamais eu là là aussi il va presque tomber instantanément ça va être très rapide voilà dites moi ce que vous en pensez mais je trouve super beau appartement qu'il pâte je ne sais pas où elle est passé mais là elle réapparaît donc c'est à beau cerilaf un mal un trophée en or brun clair mythique donc c'est bien tiré avec la zara 308 donc on enchaîne ici avec un point d'observation ont débloqué on se trouve actuellement ici sur la carte et on va aller débloquer l'air de repos qui se trouve ici avant de poursuivre l'aventure donc voilà on débloque l'air de repos du moins on l'active ça nous aidera pour la suite on va enchaîner avec deux entrées codex s'il veut bien le prendre météorite de bondorf mais ça je vais vous laisser lire et le deuxième où l'on apprend que nous sommes au point le plus élevé de la réserve donc voilà on est au point le plus élevé et on peut poursuivre l'aventure alors pour la suite de l'aventure on va débloquer un point d'observation qui sont quand même super important quand même donc si vous jouez n'oubliez pas de débloquer on se trouve actuellement ici sur la carte mais nous allons d'abord nous diriger vers l'air de repos pour débloquer l'air de repos nous allons directement enchaîner avec un petit renard qui va nous débloquer le trophée gloire de Herschfelden prélever un animal dans chacune des sous-régions de la réserve de chasse de Herschfelden je vais régulièrement viser la tête des animaux aussi parce qu'il y a un trophée à débloquer qui s'intitule ce n'est pas un jeu de zombies où il faut tirer 10 fois dans le cerveau des animaux mais ce n'est pas toujours évident regardez là je fais chair crâne haut de coup quoi une fois accepté le trophée apparaît nous pouvons voir le trophée gloire de Herschfelden obtenu le 30 du 10 2023 on active de nouveau l'air de repos et nous allons nous diriger dans la zone et longer toute la crête que vous pouvez voir ici jusqu'à l'étang qui se trouve ici alors j'ai passé toute la partie où je trouve les déjections des animaux je crois qu'il y a quand même plus intéressant que ça à faire sauf la dernière qui valide la mission bien entendu mais juste en mangeant toute la partie que je vous ai montré sur la carte vous allez facilement trouver les déjections des animaux donc voilà les amis c'est ici que se termine cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao les amis c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti d'其实 ici c'est parti c'est parti le